Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième journée des portes ouvertes, si vous avez des commandes et tout ça, j'aimez ou pas, surtout en ligne, vous avez jusqu'à minuit pour obtenir votre rabais du petit coco, sinon nous aujourd'hui on le ferme à 5 heures, donc vous pouvez toujours par courriel ou par téléphone si vous voulez faire des commandes. Alors, bien c'est ça aujourd'hui, moi en fait je vous présente ma toile qui s'appelle Bouquet, qui est faite avec des bâtons à l'huile de la marque Camant Pigment, qui est une compagnie de Montréal, donc on encourage le local. Alors, dans le fond, toute cette toile-là est faite, il y a eu un petit peu d'acrylique au départ, très peu, juste du blanc, parce qu'il y a certaines couleurs qui sont transparentes, mais tout le reste est fait avec des bâtons à l'huile. Alors, aujourd'hui je vais plus vous expliquer un peu c'est quoi les bâtons à l'huile, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est quoi les possibilités, et si ça vous intéresse d'explorer un petit peu ça, bien ce projet-là je l'offre en séminaire Zoom, qui va être en trois ateliers de trois heures, le 18, le 25 mai et le 1er juin. Je crois que c'est des jeudis après-midi, si je me rappelle bien. Je sais que j'en ai un, un mardi. Bref, il faut vous garder les dates, mais le 18, le 25 et le 1er juin dans l'après-midi. Si jamais vous ne pouvez pas être présent ces journées-là, parce que vous travaillez, comme la plupart des gens encore. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire, et nous ce qu'on fait, c'est qu'on vous envoie un lien qui va vous permettre de pouvoir l'écouter plus tard, selon votre horaire à vous. Sous peu, comme Bruno l'expliquait dès le début, là, des portes ouvertes hier, on va mettre sur le marché des ateliers en ligne, que vous allez pouvoir faire à votre guise au moment opportun pour vous. Alors, mais pour l'instant, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à ces ateliers-là, on vous envoie un lien, et à ce moment-là, vous les écoutez plus tard. La seule chose qui est différente, c'est que vous ne serez pas en live sur place, donc vous ne pourrez pas me poser vos questions, mais je travaille quand même à temps plein à la boutique, donc vous pouvez toujours m'appeler sur le Facebook aussi de la boutique, poser vos questions, puis sinon on me transmet des messages, puis je vous rappelle, et tout ça, s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris, là, pendant que vous regardez votre courant en live. ...de la boutique, poser vos questions... Non, Pélag, je fais mon son. Je ne sais pas pourquoi il est à retardement, là, je l'avais baisé. En fait, je regarde sur mon cellulaire pour voir si je suis bien centrée. Et voilà. Alors, bon, donc, les bâtons à l'huile, je vous montre un peu... C'est bien les mordis, c'est bien les mordis. C'est les mordis, ah, excusez, bon, j'avais dit jeudi, là, c'est les mordis, donc ça doit être l'autre à tabiquer les jeudis. Donc, les camas pigments, là, je vous le montre vite comme ça, dans le fond, parce que là, vous voyez à l'envers, à cause de la caméra, je vais vous les montrer quand je vais tourner ma caméra tout à l'heure, les choix de couleurs aussi, tout ça. On a des petits ensembles qui sont disponibles, soit sous forme de huit crayons, comme ça. Ça vient dans un panneau de bois qui a un gesso blanc d'appliquer dessus. Fait qu'on peut peindre, on peut s'amuser à peindre là-dessus. C'est déjà tout apprécié, tout prêt à s'essayer là-dessus. Et on l'a en plus grand ensemble de 15 couleurs. Même chose, ça vient dans un petit panneau de bois déjà apprécié. Il y a une sélection de couleurs, là, déjà conçue, déjà faite pour vous là-dedans. Sinon, à l'unité, vous pouvez les acheter en bâtons de 15 ml. Moi, c'est ce que j'utilise parce que je fais plutôt du petit format avec ça. Mais quelqu'un qui ferait des grandes toiles et tout ça, bien là, vous avez les plus gros bâtons de 60 ml qui est aussi disponible. Donc, deux formats qui sont disponibles pour vous. C'est quoi les bâtons à l'huile? En fait, c'est de la peinture à l'huile sous forme solide. Donc, contrairement aux pastels gras, pour ceux qui connaissent les pastels gras, la différence, c'est que les pastels gras ne sécheront jamais. Ils restent toujours gras, toujours mouillés. Donc, on doit vernir pour fixer ça parce que sinon, quand on touche, là, on vient toujours se graisser les doigts parce que c'est plus gras. Alors, contrairement, là, les bâtons à l'huile, eux, ils vont sécher. Ils ont un cicatif à l'intérieur qui fait en sorte que ça prend environ 36 heures selon l'épaisseur qu'on en met. Si on en applique très mince puis on l'étire ou si on le dilue avec un médium, il va sécher en moins de 24 heures. Sinon, ça peut prendre jusqu'à 36 heures pour sécher complètement, durcir complètement. Et une fois que c'est dur, ça ne bouge plus puis ça ne va pas s'altérer. C'est vraiment bien conçu pour ça. Dans le fond, c'est que quand on veut les utiliser, vu que ça sèche, il y a une petite croûte qui se forme en surface. Donc, avant de commencer, on doit peler notre crayon. Je vais vous montrer un petit truc tantôt que j'ai trouvé rapide pour venir le débuter, pour qu'on puisse venir activer la couleur. Alors, il y a toujours une petite croûte qui se forme. Donc, si vous êtes un certain temps sans vous servir, il va toujours se reformer cette croûte. Quand vous les achetez, on dirait que c'est du plastique, vous les touchez, la couleur ne se libère pas. Mais une fois qu'on les a, qu'on a enlevé cette petite couche protectrice-là qui sèche, donc après ça, il reste gras pendant un certain temps. Dans les couleurs, en fait, vous avez un choix de 48 belles couleurs, des beaux pigments. Dans le fond, Camant Pigments ont vraiment fait une belle sélection de pigments. C'est du pigment haut de gamme, puis très concentré dans ces bâtons à l'huile-là. Vous avez des couleurs qui sont opaques, semi-opaque et transparentes, selon le pigment qui a été mis à l'intérieur du bâton. Vous avez, dans le fond, 48 couleurs dans lesquelles vous avez un métallique argent. Vous avez deux fluorescents, un rose et un jaune. Le rose, je l'ai utilisé dans mon projet. Sur photo, mon projet sort peut-être un peu moins gué parce que les couleurs hot-shot, les couleurs très pétantes, comme le petit rose ici, ça sort moins gué. Mais là, la vidéo, je pense que vous le voyez un petit peu mieux. Et il y a aussi un bâton neutre, c'est-à-dire que lui, il est incolore. Ça fait que c'est juste le liant, en fait. C'est juste le bâton sans pigment à l'intérieur. Celui-là peut vous permettre d'aller faire des glacis ou de travailler en transparence. Alors, c'est un peu comme la peinture à l'huile aussi, de bonne qualité. Vous avez différentes séries. Donc, si c'est un pigment qui est plus difficile à extraire, qui est plus dispendieux, c'est sûr que le bâton, il va être un petit peu plus cher. Puis, les pigments qui sont moins dispendieux, bien, le bâton va être un peu moins cher. Donc, vous les avez en quatre séries. Un, deux, trois, quatre, avec des prix différents pour chacune des séries. Ensuite, sur quel support on peut appliquer ces bâtons à l'huile-là? En fait, sur tous les supports, vraiment, vous pouvez mettre ça sur des toiles. Donc, préparer sur des panneaux de bois. Par contre, tout ce qui est poreux, non préparé, je vous suggère d'appliquer un scellant, un gesso ou un enduit qui va protéger votre surface pour pas que ça rentre à l'intérieur. C'est sûr que, vu que c'est à base d'huile, le pH, il n'est pas nécessairement neutre. Il est un petit peu plus acide, donc il peut altérer les papiers à long terme. Alors, si vous voulez déposer ça sur du papier d'aquarelle, papier carton ou autre, vous devez en coller, mettre un médium, un gesso ou quelque chose comme ça qui va protéger votre support. Mais sinon, sur la toile ou comme je vous ai montré, les petits panneaux de bois qui auront déjà un gesso dessus, ça, on peut y aller directement. Vu que c'est gras et c'est à base d'huile, on peut le mettre par-dessus l'acrylique, l'aquarelle, les encres, n'importe quel médium. On peut même l'utiliser avec l'encaustique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'encaustique, c'est à base de cire, cire d'abeille, c'est du pigment mélangé avec de la cire. Fait que c'est compatible aussi avec l'encaustique, tout ça. On peut même venir crayonner, je vais vous montrer tantôt des petites démonstrations, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je peux même venir crayonner mon pastel gras et par le dessus, aller ajouter des lavis d'encre. Et là, ce que ça fait, l'encre, c'est qu'elle va aller aux endroits où il n'y a pas d'huile. Parce que dans le fond, sur l'huile, l'encre, elle ne va pas adhérer. Fait qu'elle va aller à côté. Donc, exemple, si on travaille sur un papier d'aquarelle, sur une toile, ça va aller à côté et ça va faire ressortir mon bâton à lui. Fait que je vais vous montrer une petite démonstration tantôt. Ou s'il y en a qui ont déjà fait au primaire, en tout cas, moi, je me rappelle avoir fait ces projets-là. Et même, j'ai déjà enseigné au primaire et au secondaire. Puis c'était un petit projet qu'on faisait avec les jeunes. On utilisait, là, par contre, les pastels à l'huile. Fait qu'on crayonnait, on mettait plein de couleurs. Puis ensuite, le professeur venait mettre une couche d'encre de chine noire par-dessus nos couleurs qui étaient à l'huile. Et là, quand c'était sec, on venait gratter, enlever cette couche-là. Et là, on venait rechercher les couleurs à l'huile au travers. Fait qu'on avait comme un fond noir et en dessous, on venait rechercher les couleurs. Fait qu'on peut aussi faire cette technique-là avec les bâtons à l'huile. On peut utiliser des pochoirs et tout. On peut aussi, tout comme la peinture à l'huile, parce que c'est un médium à base d'huile, on peut utiliser les mêmes. Si vous peignez déjà à l'huile, vous pouvez utiliser vos médiums à l'huile pour les diluer. Alors, si vous voulez en appliquer, les tirer au pinceau, vous pouvez utiliser plusieurs médiums à l'huile. Il y en a qui utilisent l'huile de lin, l'huile d'oyette, ça peut être le licouin, du fragonard, des choses comme ça. Vraiment n'importe quel médium à l'huile que vous utilisez déjà si vous peignez à l'huile, vous pouvez l'utiliser pour venir étirer vos couleurs et aider à les dissoudre et faire d'autres effets avec. On peut utiliser même le solvant, solvant sans odeur. Camapigment vend son propre solvant qui appelle isosol. Sinon, on peut utiliser la taltine aussi pour ceux qui connaissent plus la taltine aussi. Surtout pour nettoyer nos outils, nos mains et tout ça. En parlant de mains, vu que c'est gras, ça tâche un peu. J'utilise des gants quand j'utilise cette matière-là, ce matériau-là, pour éviter que ça rentre dans mes pores de peau. Parce que c'est un petit peu plus toxique, un peu plus intense. Donc, on se protège les mains. Et dans mon projet, je vous demande d'avoir au moins deux paires de gants et des gants de chirurgiens qui sont bien ajustés. Parce qu'on va beaucoup travailler avec les doigts pour étendre des couleurs. C'est vraiment le fun. Ça demande très peu d'outils à travailler. Moi, je vais vous en montrer plusieurs pour faire différents effets. Mais pour ce projet-là, ça demande très peu d'outils. On a les outils en silicone qu'on peut utiliser. Il existe différentes gammes de pinceaux. Et ce n'est pas des poils, c'est vraiment des embouts en silicone de différentes grosseurs et formes. Je les ai dans deux marques, deux compagnies. On en a des gris comme ça ici. Vous voyez bien. Et on a les autres avec des petites manches de couleur aussi. Les spatules aussi. Pour ceux qui ont des spatules ou des outils en silicone. J'en ai hier qui me parlaient qu'il y avait les manches, les catalystes qu'ils appellent. Donc, c'est des manches en bois plus long avec des embouts de silicone. Donc, toute spatule en silicone, ça fait super bien pour lisser et tirer la couleur. Les petites éponges à maquillage aussi. Un peu comme ça. C'est juste que ça, c'est plus difficile à nettoyer. Donc, je vous dirais, c'est une utilisation qu'on les jette après. C'est pour ça que j'aime moins utiliser ça. Mais je les ai essayés et ça fonctionne quand même bien. Mais ce n'est pas cher. Donc, ce n'est pas trop grave si on les jette. C'est juste que ça fait du déchet. Pour ça, je préfère les outils en silicone. Mais des fois, pour essayer et s'amuser, on peut travailler avec les petits outils comme ça. Il faudrait en avoir un à peu près par couleur. Parce que si on a déjà étiré une couleur avec, il va être taché d'une couleur. Puis, c'est difficile à nettoyer. Alors, on les change. Puis, on en utilise plusieurs pour ça. Ensuite, pour les techniques de graver, je voudrais aller rechercher un peu la couleur. Peut-être que là, je vais vous le montrer de plus proche tout à l'heure. Vous ne le voyez pas de loin. Mais dans mon fond, vu que j'avais fait un fond noir, je suis venue comme avec... Moi, je voulais faire avec l'embout de ma spatule. Mais on peut utiliser d'autres outils pour venir gratter, crayonner. Pour faire un effet un peu de ligne graphique. Mais on peut utiliser aussi des petits outils qu'on sert pour ceux qui connaissent la sculpture. Puis, qui travaillent l'argile. Ça ressemble à des petits outils de plastique. Puis, il y en a qui ont des petites formes avec des petites dentelées, des petites pointes différentes. Ça fait qu'on peut s'amuser à gratter. Surtout si vous aimez jouer avec la technique que je vous disais. Avec un fond noir à langue de chine. Puis, qu'on vient gratter après ça pour aller rechercher nos couleurs. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui font du Powertex même, puis qui utilisent la cire froide. Aussi, on peut mélanger de nos pigments à l'intérieur. Je l'ai essayé aussi. Puis, ça fait bien. Ça crée un effet de transparence. Puis, on peut l'appliquer à ce moment-là avec les spatules. Ou une spatule un petit peu plus de métal qu'on sert aussi pour appliquer les pâtes. Et tout ça. Donc, je viens mélanger ça. Ça fait que là, je peux en mettre plus épais à la spatule aussi. Ça fait qu'on peut le mélanger avec ça. Ça fait que c'est vraiment... On peut faire vraiment plein de choses avec ça. C'est super intéressant. Puis, pourquoi en fait, on utiliserait des bâtons à l'huile au lieu d'un type de peinture à l'huile? C'est vraiment pour le côté un peu plus graphique, un peu plus dessin, d'aller crayonner. Donc, ça nous laisse plus de liberté dans le mouvement. Puis, tout ça, au lieu d'aller utiliser un pinceau. Alors, c'est sûr, avec des embouts un peu plus grossiers, un peu plus arrondis. On ne peut pas aller faire des petits détails. Quelqu'un qui veut aller faire des poils de chat super précis, tout ça, c'est peut-être moins le bon médium. Mais pour faire quelque chose d'un petit peu plus... Tâche de couleur, un peu plus abstrait. Ou comme moi aussi, là, tu sais, je suis quand même dans la limite de la précision, mais pas trop non plus. Donc, c'est quelque chose qui se fait quand même assez rapidement et bien avec ces bâtons à l'huile-là. Je pense que j'ai pas mal fait le tour des outils et tout ça, de l'application. Alors, j'allais vous parler, là, si vous avez des questions, là, je vois à l'écran, là, passer les noms et tout ça, là. J'ai pas le temps de saluer tout le monde et tout, là, mais... Donc, vous pouvez poser vos questions, sinon je les regarderai après. Donc, je vais tourner mon écran, puis je vais aller vous faire des petites démonstrations, puis vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Pour nettoyer aussi, une fois qu'on l'a terminé, là, bien, c'est sûr, ça prend le solvant aussi, solvant sans odeur et tout. Non, Lise, j'ai pas fait de patron pour ce projet-là non plus. J'ai décidé de le faire simplement en séminaire. Quand on va pouvoir se voir, je le ferai en présentiel, mais sinon, pour le moment, je l'ai juste en séminaire, là, en trois cours de trois heures. Vu qu'on peut pas se voir, là, ouais, je pense que c'est bon. Tout, tout, tout. Donc, je vais mettre mes gants. Je m'en allais les tasser, mais je vais les mettre. Alors, là, j'ai pas précisé gants de latex, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Donc, des gants de chirurgien, puis vous voyez, là, qu'ils posent vraiment bien, qu'il y a pas trop de plis. Puis, tu sais, parce que là, si c'est lousse, puis ça bouge quand vous allez vouloir étendre vos couleurs, bien, ça va pas bien. Merci, merci. J'ai expliqué le plein de techniques, mais là, je vais vous montrer. De manière visuelle, on va voir ça. Alors, j'ai ma taltine que moi, je mets dans un petit contenant, là, comme ça, exprès pour ça. Sinon, vous pouvez toujours mettre, là, je vous disais tantôt, là, le isosol de Kama Pigment, qui est un solvant sans odeur et de faible toxicité, toxicité, excusez. Et sinon, il y a la taltine aussi de Demko et tout ça. Les médiums, aussi, à peindre, là, moi, j'aime bien quand je peins à l'huile, utiliser le licoin. Donc, c'est lui que j'ai, là, en main pour le moment. Les pinceaux, si vous voulez utiliser des pinceaux, bien, les pinceaux à l'huile, là, peu importe tout ce que vous avez. Mais une fois qu'on a utilisé, normalement, les pinceaux pour ces médiums-là, pour les médiums à base d'huile, idéalement, on doit les garder que pour faire de l'huile après ça. Parce que, veux, veux pas, il reste toujours un corps gras sur les pinceaux qui est assez difficile à enlever, à moins qu'on en fasse une seule fois, là, bon, c'est correct, on va faire un très bon nettoyage pour les poils, pour enlever tout ça. Mais, en général, tu sais, on a une sélection de pinceaux qu'on garde pour faire la peinture à l'huile. Donc, je vais même vous montrer, avec les soies de porc, comment travailler un pochoir, aussi, avec ce médium-là. Fait que les pinceaux à l'huile, souvent, c'est des soies de porc ou soies synthétiques, là, un peu comme les... Moi, j'ai pris Simply Simon parce qu'ils sont pas dispendieux, mais ça peut être, là, si vous peignez déjà à l'huile, ça peut être, là, vos pinceaux à l'huile que vous avez directement. Donc, pour commencer, quand je vous parlais tout à l'heure des médiums, donc, là, moi, je les coupe en deux, mes bâtons, parce que sont quand même assez grands. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des petits contenants comme ça. Ils rentraient comme juste bien dedans, là, une fois coupés en deux. Alors, sur le bâton, vous avez le nom Camapigment, vous avez le nom de la couleur, vous avez le numéro de la série, ici, donc ça, c'est une série 2, et vous avez un petit carré qui vous indique, là, ici, je le trouve pas, l'habitude, il me semble... Ah, ben oui, il est là. Dans le fond, le petit carré qui vous indique si c'est une couleur opaque, transparente ou semi-transparente. Donc, un demi-carré, c'est semi-opaque, puis si je prends un qui est transparent, ben, le carré, il va être vide. Donc, transparent, semi- et opaque, ici, à côté. Donc, vous avez ces indications-là sur le pigment et le nom de la série. Ok. Dans mon projet, j'ai utilisé 10 couleurs, donc si ça vous intéresse de le faire, on va vous envoyer la liste de matériel et la préparation à faire. Il n'y a pas beaucoup de préparation, c'est d'appliquer une couche de gesso noir sur la toile. Je l'ai fait à la spatule pour aller plus vite, puis en mettre une seule couche. Et, tu sais, je n'ai pas trop texturé, mais juste un petit peu, juste à peine. Laissez sécher 24 heures, puis après ça, transférez votre croquis et de mettre une couche de blanc sur les fleurs seulement. Car les fleurs, le magenta que j'utilise, le beau rose primaire, il est transparent, alors je n'aurais pas pu peindre directement sur le noir avec celui-là. Alors, j'ai fait une couche d'acrylique blanche sur mes fleurs en premier. Mais mes verres sont opaques ou semi-opaques, donc je n'ai pas eu besoin à mettre de blanc en dessous. Alors, ici, c'est l'explication. Vous voyez, c'est un produit canadien fait à Montréal. Donc, des feuilles explicatives et vous avez la belle liste des couleurs ici avec leur mention de transparence ou d'opaque. Donc, on a quand même plusieurs opaques. Et ici, on a blanc, noir, gris, un neutre qui est transparent et un blanc titane aussi. Puis, nos deux couleurs fluo. Alors, un beau choix de pigments pour faire tout plein de choses. Donc, pour commencer, comme je vous disais, mon petit truc, moi, pour venir, comment je peux dire, en bon anglais, starter mes couleurs. Là, ceux-là sont encore fraîches parce que je les ai utilisés pour finir mon projet. Alors, je n'ai pas vraiment besoin de les frotter. Fait que lui, ici, je vais directement être encore... Elle n'a pas eu le temps de sécher. Mais, si ici, je frotte, là, tu sais, j'ai comme ma petite pellicule qui est ici sur mon manche. Alors, si je prends une couleur que je n'ai pas utilisée, comme mon turquoise, vous voyez, si je crayonne, il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a séché. Il y a une petite croûte qui se fait. Alors, deux options s'offrent à vous. Soit sur... Bien, eux, ils disent qu'on peut utiliser comme une lame d'exacto. Là, je ne m'en suis pas amenée une. Mais on peut utiliser un petit outil tranchant puis venir comme peler. Je dirais que c'est comme quand on sort une betterave, là, qui est cuite, là, puis qu'on enlève la petite peau. Je trouve que ça fait un petit peu le même effet. Alors, soit ça... Fait que soit on utilise une lame ou le bout de la spatule pour venir gratter. Si ça ne vous dérange pas d'avoir des petites croûtes, là, sur votre projet, puis des petits mottons, bien, vous pourrez y aller directement. J'ai juste à peser un peu plus fort, puis, whoops, un moment donné, la couleur se libère parce que cette peau-là, elle vient s'enlever. Puis, au pire, je peux l'enlever soit avec mes doigts ou autre chose. Sinon, bien, sur un papier sablé aussi, donc, je peux venir juste en enlever une petite couche. Puis, tu sais, si je veux leur donner une forme aussi un petit peu plus pointue et tout, je pourrais venir le frotter un peu plus pour, si je voulais avoir un côté plus tranchant pour aller faire une ligne droite, je pourrais utiliser ça. Sinon, moi, j'aime bien utiliser un sac brun d'épicerie. Fait que récupérez vos sacs quand vous allez à l'épicerie ou demandez-en un. Je l'ai coupé en morceaux comme ça, différents morceaux rectangulaires. Et encore là, si je prends comme une autre couleur, là, que je sais que je n'ai pas utilisé, tu sais, j'ai juste à frotter un peu, puis encore là, vous voyez les petites peaux, là, se déloger, puis ensuite, la couleur se libère. Alors, c'est comme ça qu'on commence. Alors, si je suis pendant une semaine sans s'en servir, je vais devoir recommencer ça parce qu'il y a la petite croûte, elle va sécher et il va se reformer, là, cette petite pellicule-là. Si je veux, mettons, je n'ai pas terminé mon projet, mais je sais que demain ou après-demain, je vais m'en servir et que je ne veux pas avoir à refrotter, je peux emballer mes crayons dans du saran wrap, une petite pellicule plastique pour, un peu comme ça, là, une petite pellicule transparente, pour venir protéger et éviter que la croûte se forme. Mais si vous attendez trop longtemps, même si vous l'avez emballé dans votre cellophane, ça va quand même sécher à un moment donné. Alors, pour partir nos couleurs, c'est comme ça qu'on procède. Ça, en fait, c'est qu'on peut, à même notre toile, on peut mélanger nos couleurs. Donc, les couleurs, veux, veux pas, sont misibles entre elles. Je peux, soit par superposition de couleurs, je viens de me faire un beau vert en appliquant mon turquoise et mon jaune par-dessus. Donc, je peux mélanger mes couleurs directement sur ma toile, sur mon support. Ou sinon, et là, vous voyez, j'ai du... ça fait du vert aussi sur mon tube. Si je veux l'enlever pas sur mon tube, mais sur mon crayon, je vais tout simplement frotter sur un petit chiffon d'atelier et je viens nettoyer mon bâton. Sinon, je peux venir juxtaposer, c'est-à-dire mettre deux couleurs côte à côte. Ou même, je peux aller en mettre trois pour aller créer des effets de dégradé. Et là, soit avec les doigts ou soit avec mes outils de sélicône, je peux soit venir frotter pour aller créer une couleur, ou si je veux vraiment faire un dégradé, bien, je vais plus y aller, une petite section à la fois. Et là, je change de doigt parce que mes doigts sont sables. Fait que j'ai toujours comme mon petit linge pour m'essuyer les doigts. Sinon, je me trempe un petit peu les doigts dans mon solvant pour me nettoyer comme il faut, là. Alors, je peux créer des dégradés de couleurs comme ça. Sinon, je peux utiliser... Les spatules. Fait que là, les spatules, vous avez différentes formes, différents outils. Moi, j'ai beaucoup travaillé, bien, là, dans ce kit-là, la jaune qui est de forme conique. Parce que je l'utilisais sur le côté et je me suis amusée aussi à gribouiller comme ça, puis laisser ça comme ça dans mon fond, là. Sinon, on peut utiliser ces outils-là aussi si j'aime pas travailler avec les doigts. Donc, avec son côté, je peux même aller, tu sais, peser plus fort, gratter un peu de couleur, puis aller en remettre, là. Et là, ceux-là, bien, c'est plus pour faire des grands fonds, là. Si je veux venir étirer, pousser ma couleur, là, ils sont le fun pour ça. Une spatule un petit peu plus rigide, tu sais, qu'elle, elle va plus aller gratter, aller comme un peu arracher, là, la peinture, mais c'est quand même faisable, là. Là, je peux aller superposer, mettons, une couleur un peu plus sombre par-dessus. Et là, mettons, avec ça ici, je viens juste frotter dessus. Puis là, mettons, avec mes petits outils, ça peut être soit ça, ça peut être aussi les stylets qu'on utilise. Et là, je peux venir re-gratter. Donc, vous voyez, mon bleu foncé est venu par-dessus. Et là, on revoit le, plus le turquoise en dessous et le vert. Tu vois? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on peut aller s'amuser, aller gratter, dessiner dans notre matière. Avec les petites éponges comme ça ici, tu sais, comme là, ici, c'est un projet que j'ai fait, là, rapidement, pour tester, là, un nouveau support. En fait, c'est un support qui a eu, je ne sais pas si vous voyez, ça brille, là, avec les reflets. C'est qu'il y a eu un après-hors en dessous. Donc, tout mon panneau était doré. Je suis venue, comme, faire mon ciel, mon eau, ma plage et tout ça. Et j'ai ensuite gratté avec un stilet ou la pointe de ma spatule pour venir rechercher le doré. Puis la lune, elle, là, il n'y a pas de couleur, en fait. C'est comme juste le or qu'on voit en dessous. Alors, ici, si, exemple, je voulais revenir blanchir un peu plus, exemple, mes nuages. Là, celle-là, il y a comme pas mal séché. Là, ça fait plusieurs jours, je l'ai fait. Fait qu'on peut superposer des couches aussi, hein. Vu que c'est à l'huile, bien, c'est le même principe que l'huile. C'est que c'est plus long à sécher. Donc, à un moment donné, on travaille, on travaille. Tout vient, ce qu'on appelle, mouillé. Donc, on ne peut plus travailler. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on attend un peu que ça sèche pour superposer des couches. Puis dans mon projet du bouquet, c'est pour ça aussi qu'il se fait en trois fois. Pour faire le fond, là, je suis venue par trois étapes, là, superposer des couches de couleurs, là, pour en arriver à ce résultat-là. Et là, quand on voit, mettons les petites éponges à maquillage, là. Je peux utiliser ça pour venir estomper ma couleur, puis créer. Tu sais, je peux le laisser comme ça, là, de manière un peu plus « rough », si je peux dire. Un peu plus premier jet, déjà matière comme ça. Ça fait joli aussi. Et on peut, sinon, estomper pour aller venir fondre un peu. Et là, les couleurs ne se dégradent pas parce que celles d'en dessous sont sèches. Mais si elles avaient été encore fraîches, bien là, mon jaune, mon bleu, ça serait fondu dans mon blanc. Fait que c'est pour ça, là, que j'ai attendu un petit peu qu'ils sèchent. Pour revenir un peu puncher mes nuages et les reblanchir. Et vous voyez, ça va quand même bien avec ces petits outils-là. Mais, tu sais, personnellement, vu que ça, c'est jetable, je préfère utiliser les pointes en silicone, comme ça. Puis, vu que c'est pointu, bien, j'ai comme plus de précision aussi, là. C'est un petit peu plus rigide aussi. Mais, tu sais, c'est ça. On peut utiliser un petit peu plein de choses, là. Alors, voilà qui est pour ça. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étiré mes couleurs avec du médium à peindre. Ou avec, excusez, je pense que là, j'avais pris même mon solvant, ma Taltine. Bon, j'aurais dû l'ouvrir avant. Je vais vous dire, à ouvrir ces contenants-là. Bon, je vais prendre mon solvant, ce n'est pas plus grave que ça. Dernier essai. Mais, oui, on vend les pinceaux en silicone. Ah, ah, je l'ai vu. Là, pour l'instant, j'ai la marque Nobel avec les... Bonjour, Rachel! Je viens de voir ton nom. J'ai la marque Nobel, qui a des manches un petit peu plus longues. Mais, c'est pas mal la même forme des pointes. Puis, sinon, ceux-là, avec les manches de couleur, je pense que c'est avec la compagnie d'Emco qu'on les a, ceux-là. Mais, sinon, en main, là, en magasin, là, j'ai ceux-là, là, que vous pouvez acheter. Vous voyez que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de peinture à l'huile, là. Et voilà, là. Je vais chercher un petit peu de médium. Donc, là, je vais utiliser un pinceau. Tu sais, je peux prendre un pinceau de soit sport. Soit que je mette une couche de médium avant. Et je peux venir... Je sais pas, moi, là, je vais prendre une couleur qui est quand même opaque. Donc, c'est avec mon bleu ici. Et après, avec mon médium, bien, je peux venir, tu sais, peindre comme si je peignais à l'huile, en fait. Je peux mettre du blanc. Et là, avec le médium, veux, veux pas, là, ça crée des effets de transparence. C'est un bleu, un peu plus foncé. Alors, pour ceux qui peignent aussi à la peinture à l'huile, vous pouvez, là, superposer les crayons. Soit une fois que votre huile est sèche, vous pouvez utiliser le... 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 les bâtons, là, par-dessus votre huile sèche. Il faut juste toujours respecter, là, l'ordre quand on peint à l'huile de travailler gras sur maigre. Donc, il faut toujours, ce soir, plus maigre. Quand on entend maigre à l'huile, c'est qu'on a dilué notre couleur normalement avec un solvant, une taltine, isosol et tout ça. Donc, c'est plus maigre. Et plus... après ça, on peut utiliser, mettons, la peinture à l'huile et le pastel gras et tout ça par-dessus. Et ensuite, rajouter, comme ça, l'huile de lin. Fait que là, plus on ajoute les médiums à l'huile ou l'huile de lin, c'est, en fait, de plus en plus gras. Alors, il faut toujours que ça soit en dessous plus maigre que gras. Parce que si on ajoute une couche diluée avec la taltine ou l'isosol, si on utilise ça par-dessus une couche qui est trop maigre, bien, ça se peut que la couche qui est trop... par-dessus une couche qui est grasse, le maigre peut risquer de craquer ou moins bien tenir. L'isosol, je crois que oui, elle peut servir pour la peinture vitraille. On me demande si l'isosol peut servir pour peinture vitraille. Je crois que oui, parce que c'est un solvant minéral sans odeur, là. Je crois pas qu'il y ait de problème. Alors, ici, j'avais déjà appliqué... c'était un panneau que je me servais pour faire une démonstration. Donc, c'est des pâtes à texturer que j'ai utilisées, puis que j'avais collées, de la feuille cuivrée, puis des matières dedans. Donc, on peut... Tu sais, si je veux aller rentrer... Tu sais, si j'utilise mon bâton directement, on s'entend, je vais pas aller rentrer dans les craques. Tu sais, oui, je peux essayer avec mes doigts de l'étendre. Il va juste rester en surface. Fait que là, comme ici, pour mon fond, si je veux aller rentrer à l'intérieur, bien, là, c'est là que j'ai besoin d'utiliser un médium pour fluidifier un petit peu mon bâton à l'huile et pouvoir aller, à ce moment-là, travailler plus comme en profondeur, aller dans mes creux. Mais, par contre, si je veux, justement, juste aller accrocher en surface, puis faire des superpositions de couleurs, bien, là, je peux frotter mon bâton juste légèrement, puis aller par-dessus. Fait que si, exemple, par-dessus le rouge, je viens tout simplement juste frotter mon verre, bien, mon verre va accrocher juste sur le dessus de la texture et ça va me créer un bel effet de contraste. Je peux juste prendre mes doigts, puis juste à peine dire de venir l'étendre un petit peu. Je peux aussi, avec mon linge, un petit linge, venir frotter. Et là, je vais aller rechercher les lumières, hein, vu que j'ai utilisé le médium. Comme l'huile est plus lente à sécher, alors je peux aller rechercher des effets de lumière en surface. Donc, si je vais avec une couleur plus foncée, pour qu'on voit un petit peu plus l'effet. Fait que, mettons, je viens mettre un bleu un petit peu plus foncé. Et que là, je prends mon linge et je viens juste frotter en surface, mais je fais comme un effet, comme dentiquage. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ici, superposition, là, faite avec juste mon crayon pensé sur le dessus de la texture. Ici, je suis venue diluer, délayer mon pigment avec un médium pour l'huile. Donc, ça l'a liquifié, c'est rentré dans les creux. Et là, avec un linge, je suis venue frotter, retirer comme un peu de couleur. Et là, on voit, tu sais, ça crée un effet de lumière parce que je viens comme nettoyer le dessus. Je pourrais vraiment, si je veux revenir au blanc complètement, je peux mouiller mon linge dans le solvant et vraiment venir, tu sais, nettoyer en surface pour encore plus d'effet, là, plus de valeurs différentes. Donc, on peut vraiment s'amuser avec les différentes nuances. Tu sais, ici, là, j'ai un jaune qui est opaque, un qui l'est un peu moins. Donc, tu sais, sur le dessus, je peux m'amuser en venant juste crayonner. Un peu de lumière. Je peux même ajouter du blanc pour pâlir un peu plus. Fait que ça donne un peu comme des effets de brossage à sec, là, pour ceux qui peignent à l'acrylique, là, pis... Est-ce que là, ça, on a 15 bâtons? Non, j'ai essayé de choisir pour mon projet. On me demande, est-ce que l'ensemble de 15 bâtons est suffisant pour mon projet? Ma grandeur de toile, c'est 18 par 18. Et j'ai choisi une toile galerie, mais vous pourriez prendre une toile régulière. Malheureusement, dans les choix de couleurs, c'est ça qui est plate dans les kits, hein? Ils mettent des couleurs, pis des fois, j'ai l'impression qu'ils vont de manière un petit peu plus... Ah, on va mettre ça parce que c'est peut-être quelque chose qui se vend moins, ou, tu sais, je sais pas. Moi, en tout cas, on dirait que ça me satisfait jamais, les kits de couleurs. Oui, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça revient moins cher. C'est moins coûteux en achetant les ensembles comme ça. Ici, on sauve des sous, sauf que là, on a des couleurs que peut-être on... En tout cas, que moi, pour mon projet, je me suis pas servi. Mais quand même, vous avez quand même une belle sélection de couleurs. C'est juste, c'est pas nécessairement... Je vous les montre à l'envers, là, mais... C'est pas nécessairement celles que j'ai utilisées. Mais, tu sais, même si les couleurs ne sont pas nécessairement les mêmes que mon projet à moi, on s'entend, moi, personnellement, je suis très ouverte. Vous voulez faire vos tulipes jaunes à la place, go, on y va, hein? Moi, je suis pas regardante pour ça, là, tu sais, le but, moi, nous, on crée des projets pour vous donner des idées. Mais, encore là, si vous préférez acheter un petit ensemble, puis utiliser vos images, vos couleurs, c'est tant mieux, là. Vous allez, comme, personnaliser votre oeuvre, puis je suis très d'accord avec ça. Alors, ensuite, je peux montrer ici avec les encres. Donc, oui, normalement, je dis que les encres, c'est pas compatible. On devrait pas mettre de peinture acrylique qui est à base d'eau par-dessus un médium qui est à base d'huile. Mais, dans ce cas-ci, c'est pour créer un effet de technique mix, mettons, que je viendrais faire, tu sais, des taches de couleurs. Là, je vais utiliser, mettons, un peu de jaune qui est la couleur complémentaire. Et là, avec mon pinceau, je vais venir, c'est sûr, je prendrai pas mes beaux pinceaux aquarelles pour faire ça, mais je vais juste, tout simplement, pas trop appuyer pour pas venir tâcher mon pinceau avec les bâtons à lui. Fait que, je sais pas si vous voyez un peu ce que ça fait, c'est qu'on sentait que ça voulait comme perler à certains endroits, parce que, vu que c'est à base d'huile, hein, le gras et l'eau, là, ça tient pas nécessairement bien ensemble. Donc, à ce moment-là, il y a un effet de, de, tu sais, ça repousse un peu la couleur. Je peux aller éponger pour m'enlever un peu, ou on peut aller rediluer aussi avec un peu plus d'eau. Fait que là, vous voyez un peu ce que je voulais dire, là. Fait qu'on en met un petit peu plus épais, ça reste, mais quand je dilue avec un peu d'eau, on sent que la couleur veut perler sur les bâtons à l'huile. Donc, ça nous crée des effets en même temps intéressants, puis, tu sais, l'encre va pas nécessairement rester sur le bâton à l'huile. Elle va juste aller se déplacer, puis de chaque côté. Elle peut venir un peu teinter, colorer, et c'est là aussi qu'il peut être intéressant de revenir regratter pour aller rechercher, comme mon verre en dessous. Là, je peux attendre aussi que mon, mon encre sèche. Donc, je peux m'amuser à venir gratter. Vous voyez ici, là, on le voit bien, là, où j'ai fait le X. Alors, on vient gratter, puis rechercher. Alors, vu qu'on a utilisé des couleurs un peu plus contrastantes, bien, ça fait, ça ressort bien, là. Ça fait quelque chose d'intéressant. Même chose avec l'angle de chine, si, mettons, je vais faire comme le petit... Je vais mettre des couleurs. Puis là, j'y vois comme un peu plus épais, là, volontairement. Je vais mettre des couleurs. Ça fait un peu comme les... Je ne sais pas si vous avez déjà acheté ça, peut-être pour vos petits-enfants. Là, on appelait ça de la carte aux gravures, quelque chose comme ça, là. On mettait le noir, on laissait sécher, puis ensuite, on venait graver. Fait qu'en attendant que ça sèche, je vais vous montrer à travailler les pochoirs avec ce médium-là. Donc là, je n'irais pas directement crayonner pour éviter de briser mon bâton qui va accrocher dans les bosses du pochoir. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je viens me mettre de la couleur sur une surface avec mes pinceaux pochoir que j'ai mis quelque part ici, déposer. Je viens chercher ma couleur avec les pochoirs et là, je viens appliquer dans l'espace de mes pochoirs. Donc, ça fait pas mal le tour des techniques que je voulais vous montrer. Puis ici, si je viens gratter tout de suite, là, on le voit bien, là. Fait que, tu sais... Là, mon angle n'est pas tout à fait sec, là. Mais avant de terminer, je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est vraiment toutes sortes de possibilités qui sont... qui peuvent être faites, des façons de travailler. Alors, je vais vous montrer, avant de quitter, un petit peu, là, en détail. Donc, tu sais, mon fond, comme je disais, j'ai appliqué une première couche, là. Peut-être qu'on va le voir un peu plus dans le bas que j'ai tiré avec le solvant. Donc, ça me donne des teintes un peu plus sombres. Et là, tu sais, vu qu'on le fait en plusieurs jours, ça le tend un peu de sécher, puis je surperpose des couches. Et vous voyez, là, j'ai comme gribouillé dans le fond avec mon outil en silicone, gratté avec la pointe de ma spatule. Puis c'est vraiment, là, tu sais, pour le reste, là, on n'utilise que les bâtons qu'on vient crayonner directement et s'amuser avec le bâton en silicone et nos doigts. Donc, vraiment, le fun à faire un beau projet d'exploration pour ce médium-là. Fait que si ça vous tente, bien, téléphoner chez Pinceau ou je ne sais pas, il est peut-être déjà disponible en ligne. Vous pouvez payer et réserver en ligne. On va vous envoyer le croquis dans votre commande, si vous faites une commande de matériel, ou on vous l'envoie par la poste ou par courriel. Le croquis, la liste de matériel et la préparation pour faire le projet. Donc, je répète les dates, le 18 et le 25 mai, puis le 1er juin. Donc, en trois fois, trois heures. On avait dit les jeudis, hein? Non, mardi. Mardi après-midi. C'est ça, de midi et demi à 4h30 environ. Donc, là, le fait de le faire en Zoom avec moi, vous allez le travailler en même temps que moi. Vous allez pouvoir poser vos questions. Vous allez me voir faire. Et si jamais vous ne pouvez pas être là, ces dates-là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez vous inscrire quand même. Vous le dites que vous allez être absente à ces dates-là. Et vous allez pouvoir... On va vous envoyer un lien que vous allez pouvoir le faire par après, chez vous, à votre horaire, là, qui va vous plaire. Donc, voilà. Fait que si vous avez d'autres questions, là, gênez-vous pas. Envoyez-nous des messages et tout. J'ai oublié de montrer, là, avec la cire, mais c'est tout simplement. J'ai crayonné un peu de pigments, je l'ai mélangé avec ma spatule et je l'ai appliqué avec la spatule. Mais c'est ça, n'ayez pas peur, explorez. Puis, je vous souhaite un bel après-midi, une belle continuité.